Bonjour Omar Diara. Bonjour. Voilà, Omar Diara, membre du collectif des travailleurs de Premier Bête. L'entreprise Premier Bête Sénégal ferme ses portes ce 31 juillet. Vous êtes travailleur là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que vous pouvez revenir sur le problème largement ? D'accord, nous, pour revenir au problème, on a juste reçu un message via WhatsApp. Nous disons que le 31, l'entreprise Premier Bête Sénégal va fermer ses portes et que le 1er août, nous, nous irons au chômage. On a essayé de voir le directeur, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas encore reçus. Et le temps nous est content. Et quelle est l'explication fournie par l'entreprise ? Nous n'avons eu aucune information fournie par l'entreprise. On a eu juste des rumeurs que c'est à cause du fisc qu'il doit aux États sénégalais. Mais jusque-là, personne ne nous a reçus et personne ne nous a donné d'explication. Donc, ça veut dire que l'entreprise ferme ses portes parce qu'elle a des problèmes à cause des impôts ou de la fiscalité ? Oui. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit sur le communiqué qu'ils nous ont envoyé via WhatsApp. Nous disons qu'ils ont des problèmes avec le fisc. Donc, ils vont fermer leurs portes définitivement le 31 juillet. Donc, l'entreprise a du mal à payer ses impôts ? Oui. Si, si. Et vous êtes combien de travailleurs ? On est à peu près 744 personnes, voire 800. 800 personnes ? Oui. Établies à Dakar ou un peu partout ? Un peu partout à Dakar et dans les régions. En quoi consiste votre travail exactement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer largement ? Oui, non. Notre travail consiste à vendre les produits de l'entreprise du premier bête. À savoir les jeux, les jeux du pari-foot, les jeux virtuels et les jeux du football, les matchs de football. En quelque sorte, le pari sportif. C'est le pari sportif qu'on entend parler, c'est ça ? Oui, oui. Mais dans l'entreprise aussi, il y a des chauffeurs qui travaillent et des femmes de ménage. Et tout se passait bien. Est-ce que l'entreprise, le travail marchait très bien et est-ce que les activités étaient rentables et tout ? Oui, les activités étaient rentables et le travail se passait très bien. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Actuellement, nous, on a fait nos tours de voir tout ce qu'on devait faire parce qu'on a délégué syndical. On a déposé les papiers et les plaintes au niveau de la synthèse. On a fait appel aussi à la presse pour que le Président de la République, M. Bassele-Demaï-Faï, puisse nous venir en net. Parce qu'au-delà même du travail, de la fermeture des portes du 1er Sénégal, il y a 800 Sénégalais qui seront au chômage à partir du 1er août. Donc, nous, nous voulons qu'ils nous soutiennent et nous venir en net. Donc, si l'entreprise 1er Bête ferme ses portes, quelles seront en fait les conséquences ? Les conséquences seront, il y aura 800 personnes, 800 Sénégalais qui seront au chômage, des pères de famille, des mères de famille qui seront au chômage. Et puis, il y a un autre problème qui se passe aussi, c'est que dans l'entreprise, il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans ici. Les 25% ont des CDI, les autres sont des prestataires. Et le gars veut partir sans les dédommager. Et vous étiez bien payé ? Les salaires n'étaient pas bien payés. On a toujours demandé l'augmentation des salaires. Les salaires, oui. Mais ils ont toujours refusé. Même, il y a certains même qui ont été renvoyés à cause de cela. Donc, vous nous parlez peut-être d'une exploitation des travailleurs au sein de l'entreprise. Voilà. Il y avait une exploitation aussi au sein des entreprises. Est-ce que tous les travailleurs... Parce que même au moment où on vous parle, il y a un de nos collègues qui est au tribunal de Dakar. Oui. Comme ça, on était même allé au procès ce matin. Mais, eux, la direction n'est pas venue. La partie civile n'est pas venue. Du coup, on a pu renvoyer encore le procès. Jusqu'au lundi prochain. D'accord. Alors que lui, il n'était même pas là. Il faisait son travail correctement. Et tous les travailleurs avaient des contrats au niveau de premier bête ? Oui, oui, tous les travailleurs avaient des contrats. Mais ce qu'on ne pouvait pas comprendre. Oui. Comment peux-tu dire à quelqu'un qui fait 10 ans dans une entreprise, et tu as toujours un contrat de prestataire ? Oui. C'est inadmissible. D'accord. Tu fais 10 ans dans l'entreprise, tu as toujours un contrat de prestataire. Et bon... Même les CDI qu'ils ont donnés à certains employés, ce n'est pas légal. Parce que si tu lis la base de contrat, tu sais que ça, ce n'est pas normal. Les CDI qui ont des salaires de base, je peux dire, à 93 000, il n'y a pas de signature de l'inspection du travail, ni du directeur. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que vous voulez que l'entreprise vous paye vos droits. Oui, nous voulons que l'entreprise nous paye nos droits. Mais aussi, l'État Sénégal nous trouve une solution pour pouvoir continuer à travailler. Parce qu'un puissant Sénégalais ne peut pas aller au chômage comme ça. Et vous comptez organiser des marches, des sitings. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver vos emplois, ou sauver l'entreprise même, premier bête ? Ici, on a déjà fait une première partie. On a appelé la presse, ils ont venu. On a fait une conférence de presse, une première de presse. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de retour du côté de l'État, et même du côté de l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, le directeur ne nous a pas appelés pour faire une réunion avec nous. Donc, à partir... Oui, oui, allez-y. On compte, avant la fin de la semaine-là, faire une marche. On est en train de déposer les autorisations pour pouvoir faire la marche. Une marche à quel niveau, où exactement ? On va commencer, je pense, vers Sacré-Cœur. Oui. Jusqu'à la RS. Vous lancez quel appel aux autorités étatiques ? Parce que le régime actuel, ça se sert d'où, c'est de trouver du travail, essayer de trouver du travail aux jeunes. Et aujourd'hui, vous risquez de perdre votre travail. Vous avez un appel à lancer aux nouvelles autorités ? Oui, 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 oui. On a un appel à lancer aux autorités, au Président de la République, Son Excellence, M. Basse-Ru-Giamaï Fay, et au directeur de la LONAS, M. Toussaint Manga, d'essayer de nous résoudre ce problème, parce que nous ne voulons pas aller au chemin. Nous avons un seul but, c'est de travailler. Donc, nous leur demandons de nous remédier à cette situation le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Actuellement, quel est le sentiment des 700 ou 800 travailleurs de première bête, actuellement ? Ils ont mal au plus profond. Oui. Ils sont très mal, très mal. Parce qu'un père de famille qui se lève du jour au lendemain, tu n'as pas eu de préavis, tu te lèves un bon jour, on te dit qu'aujourd'hui, l'entreprise va fermer. Tu as des enfants à nourrir, leurs écoles, les familles, les maisons à payer, tout. C'est désolant, vraiment. C'est désolant. Ils m'appellent chaque jour, matin, midi, soir. Je ne sais même plus combien d'appels. Oui. Vraiment, c'est désolant. Ils ont mal au point, vraiment. Des fois, même je ne sais plus quoi leur répondre. D'accord. Et j'espère que vous n'allez pas prendre les pirogues ? Non, on n'avisage pas de prendre les pirogues. Vous voulez que l'État sauve cette entreprise ? Si l'État peut le sauver, pour qu'on puisse retrouver nos travails, nous ne sommes pas là. D'accord. Merci beaucoup, Omar Diara, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous faites partie du collectif des travailleurs de l'entreprise Premier Bête. Oui, oui, je fais partie du travail, du collectif des travailleurs. Merci beaucoup.